Message de Sandra Walter La deuxième amplification est presque terminée Bénédiction Bien-Aimée Tribus de Lumière La deuxième vague d'amplification de 2016 s'achève le 20 avril. Comme mentionné précédemment, ce sera la fin du temps passé dans la grotte pour de nombreux montreurs de chemin premiers intégrateurs. Profitez des deux prochaines semaines. Profitez de cette reconstruction profonde de la phase de résurrection. Faites le travail intérieur qui s'est présenté lors de cette dernière amplification. Les fréquences photoniques font toujours surgir ce qui doit être enlevé afin d'élever votre conscience. Abandonnez-vous à la volonté divine, au travail, au nouveau, au suivant, avec un cœur ouvert nécessaire à l'intégration. Oui, les visions expériences sensations sont d'un autre monde. Profitez de la levée des voiles. Laissez-vous imprégner de l'expérience. Il n'y a que sur Gaïa que cela se passe ainsi. Certaines données méritent d'être répétées. Nombreux sont ceux qui ont posé des questions sur l'obscurité et le chaos apparent actuel. Dieu merci. Ces dernières années il y a eu suffisamment d'informations disant que ça allait se produire, et que ça n'avait rien à voir avec la réalité supérieure. Regardez le spectacle de marionnettes si vous voulez être impliqués dans ce programme. Mais beaucoup de choses vont changer cette année alors que le collectif choisit le nouveau, le suivant. Comprenez qu'à partir de la perspective des intégrateurs, nous voyons que c'est juste l'ancienne ombre 3D qu'il se manifeste, et que cela n'a rien à voir avec ce que nous accomplissons dans une conscience d'unité. Laissez les gens jouer leur jeu et ancrez-vous dans la ligne de temps supérieure d'ascension. Maintenant, beaucoup vont transitionner. Les gardiens de portail ont vu un grand nombre transitionner cette année, et c'est ce qui se passe chaque semaine. C'est ce que c'est, bien-aimés. Il n'y a pas de jugement sur la lumière que peut supporter ou pas votre corps. C'est un mode de réalisation solaire de conscience et cela signifie que le centre du cœur est particulièrement vulnérable. C'est la raison pour laquelle nous avons passé tellement de temps à nous préparer, à nous nettoyer, à nous former afin de composer avec notre corps et à le calmer lorsque la lumière devenait très active. Prenez soin du véhicule de votre corps. Parlez-lui lorsqu'il traverse l'étrangeté. Les vibrations ne vont pas ralentir. Les symptômes bizarres, et souvent inconfortables, sont ce qu'ils sont. Soyez présente avec les changements et n'ignorez jamais les incitations intuitives ou les sollicitations d'un organisme qui a besoin de se reposer, de bouger, de s'ancrer ou bien de modifier totalement votre chemin. Vous savez ce qui se passe. Soyez dans votre maturité spirituelle maîtrise de cette partie du voyage, bien-aimés. Aucune force n'est là pour vous attraper, c'est juste l'intensité de l'amour divin. Et pour beaucoup, le véritable amour divin est une sensation inconnue. Le véritable amour divin n'est pas une chose béate, vague ou sans fondement. Il a une mission et dans notre service à l'ascension, nous devenons des conduits de cette pure lumière. Notre corps-conscience nous révèle à chaque instant l'alignement ou le mauvais alignement. Pour certains, le corps ne veut pas prendre l'itinéraire complet. Ce n'est pas un voyage facile. Nombreux sont ceux qui vont laisser leur corps cette année. Nous en avons déjà parlé. Faites attention aux plus hautes possibilités. Honorez vos frères et sœurs qui ont choisi de se désincarner et laisser le reste être. Extrait de l'intensité de l'amour divin, de l'intensity of divine love. Nous avons inclus les extraits d'un message de 2014, en italique ci-dessous, comme un petit rappel de ce qui se passe. Vous êtes en train d'apprendre ce qu'est vraiment l'amour et ce qu'il fait aux vibrations inférieures. La lumière photonique dissout les vibrations inférieures, et nous le voyons dans ce qui se passe actuellement sur la planète. Si vous vous focalisez sur la dissolution des vibrations inférieures, vous serez inspiré par leur disparition. Alors que votre vibration augmente, toute votre attention va vers la lumière supérieure. En restant dans le cœur et en ne vous faisant pas appeler par l'inquiétude, les drames, le jugement ou le passé, vous rejoignez automatiquement les millions de personnes qui co-créent activement une réalité supérieure et qui brûle les vibrations inférieures plus rapidement. Écoutez ceci, apprenez ceci, donnez toute votre attention à la mise en place, à la création et à l'incarnation de la conscience christique unitaire et la réalité inférieure brûlera plus rapidement. Surveillez vos pensées et votre processus avec patience et avec un détachement rempli de compassion et de grâce. Sortez souvent sur Gaïa, là où les côtes se diffusent librement à travers les grilles solaires nouvellement activées et à travers la grille de cœur H humain. Le seul blocage entre vous et ses activations élévation de niveau est votre conscience inférieure. Nous faisons en sorte que l'état christique soit à la disposition de chacun. Cependant, c'est votre choix conscient individuel de faire le travail et d'incarner la nouvelle lumière. Tel est le principe du libre arbitre en action, plus de contrôle, plus de manipulation de votre parcours personnel. Ce doit être votre choix que de faire l'expérience de l'ancien paradigme ou bien du nouveau. Certains ont demandé ce qu'il en était lorsqu'ils se sentaient bloqués ou bien en retrait. C'est tout simplement le temps de la grotte. J'ai eu une belle expérience de gardien de portail hier alors que des peines nuages se sont miraculeusement effacés et qu'un immense cercle s'est ouvert autour du portail sur la montagne. Tout est bien. Rien ne bloque un conduit pur. Rappelez-vous le principe qu'il en soit ainsi. Les magnétiques sont plus puissantes alors puis-je vous suggérer de vous focaliser sur l'augmentation de lumière christique plutôt que de combattre l'obscurité. L'intensité est l'amour divin alors que le collectif ascendant a la responsabilité de recevoir, d'ancrer et de s'engager avec ces nouvelles fréquences de lumière. Les sensations physiques peuvent devenir intense et parfois détourner notre attention. Si vous faites ce voyage depuis un certain temps, vous savez que le message constant et les énergies ne vont pas ralentir. Au contraire, elles vont continuer à amplifier constamment la vibration de notre réalité collective actuelle et à soutenir les initiés de l'ascension d'une manière certaine. Les travailleurs de gris peuvent avoir l'impression d'être dans un avion qui traverse des turbulences alors que nous assistons à l'équilibrage magnétique. Les gardiens de portail peuvent avoir la sensation d'être dans un ascenseur qui va durer de chaussée au dernier étage à toute vitesse alors que nous fusionnons avec nos équipes supérieures dans le travail de conduit. Maître, nous élevons notre niveau plus vite que jamais. Essayez de ne pas trop suranalyser la nouvelle intuition. Elle est différente car notre perception s'aligne à nouveau soit supérieure. Soyez un conduit, détendez le mental et alignez le A avec le cœur. Lorsque nous servons en tant que reflet des règnes supérieurs de conscience, que nous leur envoyons l'amour divin, la lumière divine et que nous demandons que la volonté divine soit faite, nous servons d'intermédiaire à l'intervention divine. Nous utilisons les principes du libre arbitre en envoyant les intentions divines à la source, à notre présence je suis, au soi supérieur et aux aspects divins. Lorsque nous envoyons cet amour-lumière à nos niveaux supérieurs, nous accordons la permission à nos contrats d'ascension préétablis de s'activer pleinement. C'est notre participation active à devenir de véritables créateurs, des haches humains divins, qui appellent les accélérations du changement de conscience. Alors que de plus en plus d'entre nous accèdent à cette maîtrise alchimique, plus le nettoyage des anciennes ombres du paradigme passé est intense. L'intention des énergies actuelles est de révéler ce qui est vrai dans la nouvelle lumière, d'activer les zones dormantes du cerveau, le nouvel ADN, les systèmes supérieurs de communication et les systèmes d'exploitation multidimensionnels pour les soutenir. Il est fascinant d'expérimenter ceux qui avaient l'habitude d'être des théories et des prédictions. Le processus d'ascension s'accélère désormais de façon exponentielle. Il continue d'être unique alors que notre véritable soi fusionne avec le soi physique. Pour moi, il y a une conscience aiguë des recalibrations profondes qui se produisent dans mon véhicule physique afin de pouvoir être à jour avec ma conscience. Je sais que le physique a besoin d'une très grande quantité de soutien alors que je suis en expansion et que j'harmonise ma perception à la nouvelle lumière. Les intégrations au jour le jour sont imprévisibles. Certaines révélations et activations sont instantanées, tandis que d'autres ont besoin de repos et d'attention afin d'être traités correctement et de devenir la nouvelle norme. Intensité de l'amour divin, plus que ce que nous pouvons comprendre c'est à niveaux intenses de lumière actifs les portails qui ont été plantés, holographiquement, en tant qu'options possibles pour notre expérience. Notre futur soi, qui est maintenant notre soi présent, et les équipes supérieures ont planifié le meilleur scénario possible. Nous savions que nous aurions à honorer le libre arbitre. Nous savions que nous aurions besoin d'aide afin de sortir de notre amnésie spirituelle. Nous savions qu'aucun étroi de ce monde collectif dimensionnel famiste et l'ère maître guide ne serait autorisé à interférer dans ce voyage de maîtrise d'ascension. Nous avons planté des indices métaphoriques pour nous aider à nous souvenir de ce que nous sommes venus réaliser ici, jusqu'à ce que nous ayons fusionné le soi supérieur et le soi inférieur. Le soi supérieur, le soi futur qui est désormais le présent, crée le conduit pour la présence, la source, afin de faciliter l'amour divin. Alors que nos compétences grandissent, nous devenons des canaux et des conduits pour de nouveaux niveaux d'amour. Ces nouveaux niveaux d'amour peuvent ne pas être ressentis comme les niveaux d'amour fluides, pleins de compassion et de béatitude que nous avons souvent éprouvés au cours de ce processus d'ascension. Nous ressentons dans le physique ce qu'est l'intelligence de la pure source de lumière et ce dont elle est capable. Elle supprime systématiquement la densité et les formes pensées, les programmes, les mémoires et des distorsions de nos réalités personnelles et collectives de niveaux inférieurs. Ceux qui ont atteint et qui maintiennent ce niveau de conscience vont commencer à ressentir les aspects les plus intenses de l'amour divin. Dans l'ancienne lumière, la volonté divine était interprétée comme une force écrasante, une vengeance style terre brûlée de la divinité. Dans la nouvelle lumière, nous comprenons pleinement que la ligne directrice de cette intention est l'intérêt le plus élevé de tous les intéressés. La lumière ne choisit pas, elle est autonome dans sa mission d'harmonie. Il se pourrait qu'une recherche intense d'harmonie apparaisse dans votre courant de vie personnelle, comme étant un reflet de ce qui se passe au niveau mondial. Bien qu'il y ait un peu de résistance chez ceux qui choisissent de perpétuer la discorde, ce n'est pas la préoccupation des niveaux supérieurs d'amour. Utilisez cela comme un test afin de savoir où vous en êtes dans votre processus. Les enseignements de compassion détachés et d'amour inconditionnel démontrent la différence entre le jugement et le discernement, entre la séparation et les intérêts tous les plus élevés de tous les intéressés. Ressentez la différence, comprenez le mécanisme de l'amour divin venant directement de la source. Vous êtes nombreux à ressentir de la compassion pour ceux qui ont fait des choix vibratoires inférieurs sur le plan terrestre. Peut-être ressentez-vous la dynamique de pression alors que la lumière s'intensifie. Tout va bien, et j'encourage tous ceux qui sont en service à se déconnecter de l'ombre de dimension inférieure de l'ancien paradigme, en particulier au cours des passages de révélations. Il y a tellement de choses à découvrir dans votre voyage personnel. Beaucoup commencent à voir et à ressentir leur véritable nouveau rôle au sein du changement. Certains se souviennent de l'étonnant travail de niveau supérieur des objectifs de divulgation, des réinitialisations financières et des nouveaux systèmes. Laissez-les se présenter ou laissez-les être. Ces objectifs ont été prévus afin qu'il y ait le moins de drames possibles. Alors que la nouvelle lumière s'active à l'échelle mondiale, vous pouvez remarquer l'accélération des efforts du courant traditionnel dans la révélation de la vérité. Ce sont des tentatives afin d'équilibrer le karma cosmique alors que la pression de l'amour divin s'intensifie. Le nouvel ADN résonne au niveau de l'amour divin et de la volonté divine. C'est le véritable génome H humain, et il est accessible à toute personne qui choisit d'élever sa conscience, de préparer son vaisseau physique et de s'ouvrir en tant que conduit d'intention pure qui est de servir. C'est une vibration inaliénable de conscience qui ne peut pas être affectée par des vibrations plus faibles. Mon processus personnel bien que je me sente tenu d'être en service afin de répondre aux préoccupations du collectif à propos de l'intensité et de ce qui se passe cette année. Je suis également guidé à partager l'expansion actuelle de mon processus personnel, alors que ces derniers jours de temps passés dans la grotte s'achèvent. Profitez de la dernière partie de ce travail énergétique intérieur, bien-aimé. Nous serons propulsés hors de la grotte à la fin du mois, et une vague massive d'énergie de service créatrice va révéler, et soutenir, les montreurs de chemin dans la nouvelle lumière. Soyez préparés, débarrassez-vous de ce qui ne sert plus, laissez partir toute énergie de jugement et soyez dans la neutralité divine alors que ce mois-ci présente le nouveau soir. S'il vous plaît, notez que deux cours d'Ascension Pâtes ont été publiés ce mois-ci sur YouTube. Le premier est un aperçu détaillé du processus d'Ascension Christique et le deuxième est un cours complet sur le tupter et l'alignement de la colonne Ascension. N'hésitez pas à les partager, dans l'amour, la lumière et le service, Sandra Traduction Marinette Lépine